Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo sur FreeCAD, où là nous allons voir comment mettre du texte sur une surface plane. Alors ça reprend un petit peu l'idée d'une vidéo précédente sur le porte-clés avec un logo en SVG, qu'on avait récupéré sur internet mais qu'on aurait également pu produire nous-mêmes sur par exemple Inkscape. Donc là on va voir deux méthodes pour mettre du texte sur une surface plane. Ça va être un ajout de matière, donc si par exemple on a une imprimante 3D bicolore, ça peut se faire très très bien comme pour le porte-clés logo avec le logo Arduino que j'avais pu montrer. Et on va également voir la méthode de retrait de matière pour faire un porte-clés avec du texte creux. Voilà, tout simplement. Qui peut être également plus économique à imprimer. Pardon. Donc là ça va être assez bateau. On va reprendre le même modèle que pour le porte-clés logo. Alors je sais très bien que ce type de vidéo est déjà bien documentée. Cette méthode est documentée déjà sur internet, sur YouTube. Pas mal de YouTubers ont déjà fait ce genre de démonstration. Mais c'est pas grave, j'en rajoute une. Peut-être que certains vont découvrir avec cette vidéo quelques fonctionnalités de FreeCAD. Ou vont tout simplement découvrir FreeCAD. Donc on y va. Alors la première chose à faire c'est de dessiner la forme de base. Donc là j'ai déjà ouvert FreeCAD. On va directement créer un corps et créer une esquisse sur le plan qu'on va choisir. Donc voilà, on y va. Donc on va faire un rectangle. Je vais le rendre symétrique. Alors je ne serai pas du tout obligé. Mais je le montre quand même parce qu'on ne sait jamais. Comme je disais tout à l'heure. Peut-être que certains n'ont jamais utilisé FreeCAD. Et c'est l'occasion de découvrir. Alors là on vient de voir qu'il y avait en fait un problème de contrainte. Il y avait une surcontrainte. Donc du coup il a fallu que j'élimine une contrainte. Donc là je recommence. Et là voilà, ça devient orangé. Ici je clique là. Ça me dit quelle est la contrainte en trop. Et je supprime la contrainte. Voilà. Et là on voit bien qu'on a des repères. Ici j'ai la petite flèche là et là pour dire bah c'est symétrique. Et là j'ai les flèches qui montrent que c'est symétrique. Voilà. Maintenant je vais coter. Alors l'outil de cotation il est là. Alors soit on cote directement sur le segment. Comme ceci. Ou alors on peut coter. Si je ne prends pas le bon outil ça ne va pas aller. Directement sur les points. Et là c'est exactement la même chose. C'est comme si j'avais coté le segment. Je vais rajouter mon trou de perçage. Alors sur la vidéo précédente j'avais mis sur l'axe des X. Là je vais le mettre là. Parce que j'ai envie. Voilà. Donc je vais coter l'écartement. Voilà. Pareil une cote ça se bouge. Voilà. Et je vais coter donc. Oups. Voilà. Voilà. Je devais avoir encore une sélection active. Et c'est pour ça que FreeCAD n'a pas voulu. Voilà. Bon maintenant je suis bien aligné. Je vais juste changer le rayon du cercle. Je vais mettre un rayon de 2. Voilà. Et ça y est tout est vert. Tout est parfait. La pièce est complètement contrainte. Donc je fais fermer. Et là je vais pouvoir extruder. Et 3000 mètres. Voilà. Donc il est là. Comme ceci. Hop. On encadre. Et on le met comme ça. Alors maintenant on va utiliser un atelier. Le même atelier que pour le logo. On va utiliser l'atelier Draft. Mais d'abord on va faire une chose. C'est qu'on va se mettre. Voilà. Parfaitement dans le plan. Et on va voir que. Il ne faut pas bouger quand on est dans l'atelier Draft. Sinon ça décale beaucoup de choses. Je ne rentre pas dans le détail. Je pourrais éventuellement refaire une vidéo. Pour expliquer pourquoi. Donc là je vais aller dans l'atelier Draft. Et on va utiliser un outil qui est très simple. C'est celui-ci. Juste là. C'est créer une forme à partir d'une chaîne de texte. Et on va choisir une police. Alors comment on va faire. Alors déjà on peut masquer ça. Pour l'instant je n'en ai pas besoin. Et je vais cliquer là-dessus. Et ça va se faire en 2-3 opérations. Déjà il faut choisir un point de départ. Alors je peux choisir ce point-là. Voilà. Ça y est. J'ai mis mon point de départ. Je peux écrire ce que je veux mettre sur mon porte-clés. Alors là je suis hyper original. Je vais écrire clé. Je vais choisir une taille de 4 mm. Alors on verra pourquoi. On va voir. Et je vais choisir une police. Alors moi j'ai récupéré des polices sur Dafont. Je vous mettrai le lien. Pour la police que moi j'ai choisie. Voilà. Je vais chercher police ici. Et je prends la police Titan. Je l'aime bien. Et on va voir qu'elle a des caractéristiques intéressantes. Je vais ouvrir. Pour l'instant je ne vois rien. Il suffit de faire OK maintenant. Et là ça y est j'ai mon mot-clé qui apparaît. Alors pourquoi elle est intéressante cette police ? Parce que ici des fois on a quelques lettres qui se détachent. Voilà on aurait un A peut-être. Que le milieu du A serait détaché. Là je n'ai pas trop de problème. Au niveau impression. Je peux me dire que vu que je veux imprimer en 3D. Les lettres vont bien se détacher. Elles vont plutôt bien s'imprimer. Il n'y a pas de détails. Il n'y a pas de petite fioriture. Qui pourrait faire que la police serait mal imprimée. Elle est vraiment plate. Il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi ce genre de police. Moi je privilégie ce genre de police. Pour l'impression 3D. Ou pour la découpe laser d'ailleurs. Ou pour le fraisage. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? Comme pour le porte-clés logo. Là tout de suite c'est inexploitable. Il faut transformer cette forme. Le shape string. En esquisse. Donc on va cliquer. On sélectionne. Il était déjà sélectionné mais je sélectionne. Et je clique sur ce bouton. Et là il vient de me créer une esquisse. Donc là maintenant ce que je peux faire c'est appuyer sur l'échappe. Et j'ai mes esquisses. J'ai une esquisse complète parfaitement fermée. Là ça y est c'est fait. Alors maintenant je vais faire quoi ? Je vais dans l'atelier part. Et je vais extruder ceci. Donc là je vais me mettre à 2 mm. Je laisse tel quel. Je suis sur le bon axe. Et je fais OK. Et là maintenant. Ça y est. J'ai bien le mot clé qui est en 3D. Alors si je remets ici le support. On est comme ça. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? C'est très simple. On va bouger. Ici. On va faire transformer. Et on va le transformer. Alors je sais que mon épaisseur c'est 3 mm. Donc je vais bouger de 3 mm. Voilà. Et maintenant. Le mot clé est en surface. Du porte-clé. Et je n'ai plus qu'à venir le bouger comme ceci. Voilà. Alors je vais regarder si je suis. Bon ça voilà. Oui. Mais c'est bien. C'est bien. Voilà. Là franchement je trouve que le résultat est correct. Moi ça me va. Après on peut peaufiner. On peut mettre des arrondis. On peut faire ce qu'on veut. Alors tout dépend également des polices. Là pareil je ne l'ai pas arrondi. Voilà. Je vais quand même arrondir les coins là. Les arrêtes. Alors pour ceux qui ne savent pas. C'est la touche. La touche contrôle. On est comme sur un système Windows pour aller chercher différents caractères. Par exemple différents mots dans un texte. C'est contrôle. Voilà. Et là on est bien. Alors maintenant qu'est-ce que je vais faire ? J'ai dit que j'allais utiliser deux méthodes. Alors on va fusionner ici. Donc les lettres CLES avec le support. Pourquoi ? Pour avoir en fait une seule entité. Alors on va prendre ça. On va prendre ça. Toujours avec la touche contrôle. Et on va aller. Alors on peut le trouver ici. On aura beaucoup plus de détails si on va dans part. Voilà. Et ici on a un petit peu plus d'opérations. Justement c'est pour ça. Ça m'intéresse de voir toutes les opérations. Et là on va faire une union. Donc là ça va faire une union boolean. Donc là voilà. Ça y est. Et j'ai une seule entité. J'ai fait la fusion. J'ai fait une seule entité. Alors je vais tout de suite tester. Si je veux bouger. C'est tout qui bouge. Voilà. Il n'y a pas que le support ou que clé. Voilà. Maintenant. Si je voulais. Faire une forme creuse. Là je vais faire CTRL Z. Voilà. Hop. Je vais faire une petite modification. Ici. Mon extrusion. Je l'avais mis à 2 mm. Je vais la mettre un peu plus. Je vais mettre 4 mm. Pourquoi ? Pour être sûr et certain que mes lettres dépassent bien de chaque côté. Et là. Hop. Je me mets comme ça. Et je vais rebouger. Oups. Je vais rebouger ici. Transformer. Voilà. Et je vais faire en sorte. Que. Ça dépasse. Des deux côtés. Alors. Ça ne dépasse pas vraiment des deux côtés. J'ai un pas de 1 mm. Hop. Ouais. Je vais le remonter. Je vais le remonter. Hop. Augmenter à nouveau. Voilà. Et là. Voilà. Le mot clé dépasse bien des deux côtés. Et là. Maintenant. On va faire une soustraction boolean. Ça veut dire quoi ? C'est qu'on va prendre le bloc bleu. Et on va lui dire. À ce bloc bleu. Tu vas me soustraire les caractères. Alors attention. Il y a un ordre. Il va y avoir un ordre précis. Il faut bien comprendre qu'une soustraction boolean. Alors dans ma algebre de boule. Si on ne fait pas dans le bon sens. Si on ne dit pas l'entité à laquelle on va soustraire une autre entité. Ça risque de nous donner un résultat incohérent. Il faut bien comprendre que 5 moins 4 ça fait 1. Et 4 moins 5 ça fait moins 1. On n'a pas le même résultat. Ce n'est pas le même chiffre. Pourtant on part bien de deux chiffres de base. Donc là ce qu'il faut faire c'est prendre d'abord le filet. Puis extrude. Avec la touche contrôle. Et là maintenant on va soustraire. Il y a une soustraction de forme. Et là. Voilà. J'ai. Ici. Le porte-clés qui est creusé. Et ça imprimé ça se passe. Si on a une imprimante 3D qui est bien réglée. Franchement ça passe très très bien. Donc voilà. Alors pourquoi cette police je la mets en ? Parce que là on est sûr que le S ne va pas casser. Le E ne va pas casser au niveau des branches là. Donc là on est plutôt bon. Donc là comme d'habitude. Il suffit maintenant de prendre cut. Ici. Et de faire fichier exporter. Et on va exporter. Comment ? En STL. Voilà. Il suffit de choisir STL. Et on a le format STL. Voilà. Cette petite vidéo de démonstration est terminée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je ferai bientôt une vidéo sur une forme courbe. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Et merci d'avoir suivi. Merci. Merci.